Et poursuivons sur le thème du cyclisme, puisque des cyclistes de Québec se mobilisent pour garder leur terrain de jeu. C'est que la Ville de Québec veut démanteler un site de vélo de montagne qui a été aménagé de façon clandestine. C'est une perte immense pour la région, aux yeux des habitus de l'endroit. Elodie Drolet. Un site adoré de la communauté du vélo de montagne. Je vous dirais, pour vrai, il n'y a pas de plus beau site que ça au Québec. Les sentiers Marmottas sont reconnus partout dans la province. C'est ici que l'on retrouverait les plus hauts sauts à vélo du Québec. Ça, c'est un calibre mondial ici. C'est un truc qui est unique. Mais l'avenir de l'endroit est incertain. La Ville de Québec a ordonné son démantèlement. Ils se sont vraiment appropriés l'espace pour développer leur propre centre de vélo de montagne. Le site a été construit clandestinement en 2009 sur des terrains appartenant à la Ville. Ils ont été offerts en compensation lors de la construction d'un IKEA tout près. Donc c'est un terrain qui est là en compensation et sur lequel on a le droit de faire uniquement des sentiers pédestres, du ski de fond et de la raquette. Ça ne répond pas du tout à nos obligations envers le ministère de l'Environnement par ailleurs. C'est aussi une question de sécurité. On a la responsabilité de ce qui se passe sur ce terrain-là. Il n'y a pas eu d'accidents qui nous ont été rapportés, mais ça reste qu'il y a des gens qui nous ont manifestés que c'était un site qui était dangereux. La Ville construit des skate-parks, qui est une très bonne chose, mais à coups de millions. Puis ça, c'est assurable. Donc je pense qu'il y a sûrement un moyen de pouvoir assurer ça ici. Théo a 13 ans et il n'a pas froid aux yeux. C'est super sécuritaire. C'est ici qu'il a découvert son sport préféré. Je fais du vélo de descente partout aux États-Unis puis au Canada. Quand on a découvert cet endroit-là, Théo a eu instantanément la piqûre. Puis on a vu que c'est ce qu'il voulait toujours faire. Puis il a progressé très rapidement. C'est là que j'ai tout appris, puis je voudrais que d'autres m'en apprennent ici. Les cyclistes peinent à croire qu'ils devront bientôt dire adieu à ce lieu. En réalité, nous, tout ce qu'on veut, c'est s'asseoir avec la Ville, puis trouver une méthode où on serait couvert au niveau des assurances, on serait totalement légal, mais qu'on pourrait garder cet espace-là. C'est vraiment une question de... on voudrait que la Ville nous... comme nous épaule, ou tu sais, on nous aide. Une pétition pour contester la décision de la Ville circule présentement et cumule déjà plus de 5600 signatures. Moi, ça me fait très chaud au coeur. On savait que c'était apprécié par les gens, mais autant que ça, jamais j'aurais dit. La Ville a prévu démanteler ce site d'ici le 1er mai prochain. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.